Économie à présent, à 7 jours du second tour de l'élection présidentielle. Les entrepreneurs scrutent plus que jamais les propositions des candidats. Dans la région, les enjeux sont importants. Pour en parler, Sébastien Didier, vice-président de l'Union pour les entreprises des Bouches du Rôle, l'UPE13. Bonsoir. Bonsoir. Vous fédérez près de 10 500 entreprises dans le département. Quel est votre point dans cette élection présidentielle ? Notre point, c'est nos adhérents. C'est l'ensemble des chefs d'entreprise qui nous suivent. Et c'est vrai que nous, ça fait plus de 9 mois qu'on a vraiment conscience que les défis qui sont face aux candidats à l'élection présidentielle sont importants. Alors que ce soit l'endettement, la compétitivité, la fiscalité, l'emploi, la formation ou l'Europe, les solutions ne sont pas évidentes. Et nous, on a décidé d'avoir un prisme un peu différent. On a décidé de se dire qu'il faut absolument que ce soit le territoire qui soit écouté et que les sujets qu'on a envie de mettre sur la table soient des sujets portés par nos adhérents, par nos chefs d'entreprise. C'est pourquoi on a réalisé une dizaine d'ateliers participatifs. On a réuni quasiment 300 chefs d'entreprise sur l'ensemble des territoires de l'UP sur les Bouches-du-Rhône pour finalement aller chercher la quintessence de ce que pensent nos adhérents. Que ressort-il de cette consultation ? Est-ce qu'il y a une proposition parmi celles des deux candidats à l'élection présidentielle qu'ils redoutent ? Vous savez, la campagne, elle a été atypique. La campagne, elle a été construite par des discours assez convenus, des propositions assez démago, des stratégies assumées comme populistes. Alors nous, notre vrai sujet, c'est que n'importe quelle proposition, elle doit être portée par un diagnostic précis. Toute proposition qui dirait qu'il n'y a pas de sujet d'endettement en France, qu'on peut continuer à s'endetter, qu'on peut ne pas rembourser notre dette. Toute proposition qui dirait qu'on n'a pas de sujet de compétitivité, on peut vivre sur nous-mêmes. Toute proposition qui dirait qu'on peut sortir de l'euro sans heure. Ou toute proposition qui dirait qu'il n'y a pas à se poser de questions par rapport au fonctionnement de l'État. Et bien ces propositions, elles font vraiment peur à nos chefs d'entreprise. Parce qu'eux, ils sont lucides et ils savent qu'il est temps aussi de faire des choix et de reconstruire notre beau pays, la France. Alors parmi vos priorités, il y en a quatre. Il y a la privatisation du grand port maritime de Marseille. Pourquoi ? On est convaincus qu'on est un territoire d'échange. Notre position géostratégique entre l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, face à l'Afrique, face à la Méditerranée est un vrai atout. Vous savez que l'État a décidé de privatiser l'aéroport de Marseille. Donc c'est une privatisation qui aura lieu en 2018. Nous, on veut absolument cette privatisation. Mais on veut que cette privatisation, elle permette à des acteurs locaux d'être à la manœuvre et d'être en gestion de l'aéroport de Marseille. Pour ne pas vivre ce qu'ont vécu les acteurs de l'économie de Toulouse, par exemple. Où ils ont eu des Chinois qui finalement ont pris les rênes de l'aéroport de Toulouse. Pour en faire un pit stop pour les avions entre la Chine et l'Espagne. Alors nous, on se dit, si on fait ça sur l'aéroport, on peut aussi le faire sur le port de Marseille. Parce que le port est l'outil avec le plus gros effet positif sur notre croissance économique. Sébastien Didier, merci. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, l'UPE13.